Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Lita disait aussi que t'avais du cran Come mierda T'es orphelin, c'est ça ? C'est dingue comme les amis peuvent remplacer la famille. N'oublie pas, Dany, Castillo t'a laissé sans famille. Pourquoi tu veux te parer ? J'ai vu Castillo faire exécuter un bateau rempli des nôtres. Tirez-vous aussi loin que possible de ce psychopathe. Tirez-vous ! Quand la tyrannie fait loi, la révolution est un devoir. Cité Bolivar te sauvera pas. C'est de Pedro Albissu. Tu vas sauver Yara avec tes bouquins ? Oui, j'ai même une liste. Élections libres, expressions libres, des paris à libres, un pays sans les Castillos. C'est simple. C'est simple ? Castillo à quoi ? Dans les 300 000 soldats ? Je vois six guerriers au sabu et toi avec une balle dans la jambe. Tu ne me crois pas ? Je vais te montrer. On a lancé un assaut sur cette île depuis notre base. C'était une opération classique. Attaque de champs de tabac à Vivirot, vol de carburant, retour au bercail. Mais les gars de Castillo nous attendaient. Sur 60 guerrilleros, 54 ont été tués. Tu dois retourner à Tamaz. Oui, mais cette île est soumise à un embargo. On n'a pas de bateau. Pas beaucoup d'équipement. Et on ne partira pas avant d'avoir fait cramer cette plantation de Vivirot. Mais on est des guerrilleros. On connaît l'île comme notre poche. Tu connais déjà nos passages secrets. Ils ont été construits par les légendes de 67 et s'étendent sur tout Yara. Et maintenant, ils sont à nous. Ils sont parfaits pour surprendre les soldats ou de planquer quand l'armée est à tes trousses. Et ils ont des caches qui t'aideront à survivre. Et les données sont à jour ? Cette carte est super vieille. C'était pour les touristes. Non, elle n'est plus à jour. Mais elle indique les régions, les municipalités et les points d'intérêt d'Yara. Tu vas t'y faire. À présent, je dois parler aux habitants du coin pour nous avoir un bateau. Et je veux que tu rejoignes Juan Cortés. Qui ça ? Quelqu'un qui peut transformer un guerrillero en machine de guerre. Tu sais que je suis pas un guerrillero. Et Lita le savait. Je t'offre la bouffe, un lit et même un bateau pour aller voir les Yankees. Mais ça va te coûter des balles et du sang. Tu sais tirer ? Alors tire. Installe-toi. Et dis-moi quand tu veux payer ton loyer. Salut, camarade. Il faut qu'on parle. J'ai attaqué cet archipel avec un homme du nom de Juan Cortés. Rends-toi dans ce village et amène-moi Cortés. J'espère pour toi qu'il est sobre. Je t'ai de l'esprit. Je t'en viens. Je t'en viens. Je t'en viens. Je t'en avais. Je t'en viens. 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 Tu t'en viens. Tu me t'en voisin ? Danny, ton oreillette marche bien ? Tu me reçois ? Cinq sur cinq. Du bon matos d'espionnage, Clara. Rien à redire là-dessus. Super. Cache bien ton arme si tu ne veux pas t'attirer d'ennui. Surtout dans les zones truffées de soldats, d'accord ? Ouais, entendu. Évite de te battre si ça n'en vaut pas la peine. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. On dirait bien que c'est Juan. Aujourd'hui, on boit un coup dans le bar le plus miteux de Yara. Ou bien de Colombie, du Quirate ou de Tchétchénie. Laisse la bouteille. Ce sera plus simple. De nada. Guapo, écoute-moi. Règle numéro 16. Un guérillero ne connaît jamais le repos. Il y a toujours une autre guerre, un autre rade, un autre barman pas beau à boire. Juan Cortés ? On ne peut jamais être tranquille, Guapo. C'est pas un putain de zoo ici, l'ancêtre. Clara m'envoie te chercher. Si. Tu as appris il y a longtemps à ne jamais douter d'elle. Tu verras. Eh, je te connais, toi. Tu dois confondre. Si, je te connais. Comme si je me voyais dans un miroir, Guapo. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Tes yeux, camarade. T'as une faiblesse. Tu te prendras pour un héros, mais tu deviendras accro. Exactement comme Juan Cortés. Santé. Laisse tomber, je suis en train de perdre mon temps. Tu sais siffler ? Quoi ? Non, tu sais pas siffler. Cognon ! Pinga ! Espèce de sale rare. Tu vaux plus mort que vivant, en fait. Mais bordel ! Si, Guapo est amoureux de toi. Et j'ai ruini le seul exemplaire de mon livre. Bon, les amis, on y va ? Il faut encore... Je crois qu'on n'est plus les bienvenus. Je crois que je pourrais dé Goti. Je crois qu'on ne fait plus les bienveurs. Je crois qu'on doit faire des bits. Je crois qu'il est plus les bienvenus ou la pédé. De la part de la marche, c'est une faible. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et Clara m'a dit que t'étais une légende. Un ex du KGB, de la CIA... J'ai plus d'ex que le plus grand des Casanovas. Certains hommes cassent des œufs au petit-déj. Mais Juan Cortés, lui... C'est des putains de pays qui cassent pour son petit-déj. Attends. Changement de plan, Danny. Vamos ! On est censé retourner au camp de Clara. Où est-ce qu'on va, là, bordel ? Tu vois cette fumée ? Ça veut dire que la Tour de Guay vient de recevoir une cargaison avec certains des matériaux les plus rares de Yara. Et tu vas les récupérer. Quoi ? Tu veux que j'aille voler des trucs pour toi ? Poudre à canot et catalyseur de suffraiment. Ils sont aux flingues, ce que la bière est aux bricoleurs. Je vais t'apprendre à fabriquer des accessoires pour tes armes. Parce que c'est cool. Et que comme la règle numéro 9 le dit, toujours utiliser le bon outil pour le bon boulot. Tu viens avec moi ? Putain, non ! Putain, non ! Putain, non ! Qu'est-ce que tu vas faire avec ça, à toi ? Ça pourrait peut-être servir. Passons aux choses sérieuses. Encore de la récu pour Juan. J'ai trouvé ton truc, Juan. Bien joué, Dali. Maintenant, magne-toi le train, faut qu'on retourne au camp de Clara. Oui, c'est ce que je dis depuis le début. Ok, on en a plus ce qu'il en faut. Foutons le camp d'ici. Alors c'est quoi tout ce bazar ? Tu construis quelque chose ? Patience, Danny. Règle numéro 8. Les guerrieros, ça va tant. Comme une araignée dans sa toile, ou un puer en série. Alors, comment t'as fait pour atterrir dans ce couara ? J'étais sur un bateau de réfugiés. On n'est pas allés bien loin. Ouais, ouais. Et moi, je suis arrivé ici dans un hélico, pile pour notre petite invasion de Santuario. Tomber direct du ciel. Non, je voulais dire, c'est quoi ton histoire ? Un orphelinat, espérant de ça. Puis l'armée. Je suis pas un guerriero. J'aide juste Clara jusqu'à ce qu'elle me sorte de cette île. Règle numéro 20. Guerrieros un jour, guerrieros toujours. Allez, arrête avec ça. Trop tard. Les gamins sont devenus complètement accro à la poudre blanche, Danny. Y'a pas d'autre solution. Notre solution, c'est l'Amérique. Bien sûr. Mais tu crois que les Américains veulent ton sang, Yaran ? Le rêve américain, c'est pour les Américains, Danny. Tu t'arrêtes jamais, hein ? Non ? Moi, vous détestez les gars. Cogne. Et si vous êtes si proche, pourquoi il me suit ? Coipo va avec ceux qui ont besoin de lui. Comme ces chiens de thérapie qu'ils ont en Amérique. Tu peux avoir toute confiance en Coipo. Ouais, je demande à voir. T'as le temps. T'as dit que ton hélico avait été abattu pendant l'invasion. Tu peux le réparer ? Quoi, pour t'amener jusqu'en Amérique ? Non, je... Il est cloué au sol. Mais j'y travaille. Patiente, Danny. Maintenant, Juan Cortez va te montrer comment on fabrique quelque chose à partir de rien. J'ai déjà parlé de la règle numéro 9. À l'instant. Toujours utiliser le bon outil pour le bon boulot. Une règle pleine de bon sens. Ok. Combien ils sont ? Le retour de la légende ? Ouais, bah la légende doit aller pisser. Qui c'est ? Une journaliste qui a osé traiter Anton de fasciste. Depuis, c'est une paria, une esclave de son paradis. Et ce n'est pas la seule, Danny. Il est temps que tu apprennes à bricoler, Danny. J'ai monté un moteur de tronçonneux sur mon vélo à six ans, Juan. Le blocus me force à bricoler tous les jours. Ah, tu parles de survie. Dans la guérilla, bricoler, ça ne se résume pas à faire avec ce qu'on a. C'est répandre le chaos avec tout ce qu'on a. Je t'écoute, vas-y. L'établi est le meilleur ami du guérillero. Vas-y, Danny. Alors, regardons un peu tes armes. Ne le prends pas mal, mais ton fusil, il est banal. Règle numéro 9, toujours utilisé. Parfois, je cogite dans mon lit et je me dis super, Danny. Tu vas pouvoir éclater la tronche de l'ennemi comme une pastèque. Maintenant, voyons un peu ton autre fusil. Imaginons que ta cible porte un casque et un balle sont fiables et possibles. Maintenant, tu as ta propre réserve de crimes de guerre en puissance. Passons à tes accessoires. Leur est venu de fabriquer ton premier silence. Ça va te transformer, hein. T'as vu comme c'était facile ? Maintenant, tu peux descendre tes ennemis en traître. L'établis est ton ami. Il pourrait même devenir ton meilleur ami. Mets-toi la main. Ah, fabriquer des trucs, je m'en lasse pas. Avec cet établi, on va pouvoir reconstruire Yard. Une nouvelle tête. Dany, ça dit d'un... J'ai probé une chose excessivement dangereuse. Dany, j'ai... Aussi facile que de fumer un cigare le dimanche. Je peux savoir... Voilà. Hello. Juan, j'ai trouvé la tour. Continue comme ça, Dany. Trouve le chemin des camarades et suis-le jusqu'à mon contact. Bien reçu. Je me mets en route. La description de Juan est plutôt fidèle. Je m'appelle Raisa et je vais t'aider à détrousser Castillo aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on lui pique au juste ? De l'uranium appauvri. Pardon. J'ai cru entendre uranium. C'est bien ce que j'ai dit. Écoute, j'ai grillé mon dernier contact dans l'armée qui le traquait pour Juan. T'es une ancienne militaire ? Comme tout le monde, non ? Ok. Montre-moi où il est. Commence par prendre ce parachute. Fais-moi confiance, ça peut te sauver la vie. Ensuite, je te conduirai au vieux fort espagnol. Il est verrouillé de l'intérieur. Appelé ou volontaire ? Appelé. Ils ont tiré mon numéro, alors j'y suis allé. Et toi ? Volontaire. Je voulais devenir soldat. Porter l'uniforme, servir mon pays, tu vois. Et puis, j'ai compris que pour Castillo, le soldat idéal, c'est un fasciste aveugle qui suit ses ordres à la lettre. Donc maintenant, t'es une traître. Ouais, et je suis pas la seule. Le garde posté à la tour de guet va nous laisser l'utiliser pour examiner le fort. Il peut aussi nous donner des infos utiles. Et qu'est-ce qu'il y gagne ? Primo, ça lui évite de se faire plomber le cul. Alors range ton flingue ou il ouvrira le feu. Deuxiaux, il nous donne des infos sur l'armée en échange d'un petit peu de vin. Ok. Je range mon arme, et je sors mon pesos. Le voilà. J'espère que t'as des pesos sur toi. Qu'est-ce que t'as pour moi ? Bon, jette un coup d'œil. Tu trouveras des armes par là-bas. Merci beaucoup. Pas de quoi. Je sais pas ce que vous préparez, Raisa et toi. Tout le monde a un prix. Tous les soldats sont pas des fanatiques. Certains essaient juste de nourrir leur famille. Mais n'oublie pas de ranger tes flingues avant d'approcher. Utilise ton téléphone pour observer les ennemis et repérer leurs points faibles. Je parie que Ruan t'a déjà fait son baratin en mode le bon outil pour le bon boulot. Voilà l'officier qui commande. C'est Alvarez qui a la clé de l'armurerie. Fais attention, il est haut placé. Dans l'armée de Castillo, ça veut dire qu'il est aussi mieux entraîné, meilleur au tir. Ce salaud est coriace. C'est le fort le mieux gardé de l'île. Ses soldats sont équipés de casques et gilets pare-balles. Mais ils devraient pas résister longtemps à tes balles perforantes. Utilise l'établi si t'as besoin d'en fabriquer. Et va récupérer cet uranium, Dani. Le parachute que je t'ai filé devrait être utile. Évite juste d'atterrir au milieu du fort, d'accord ? À notre avenir, à celui de nos enfants, nous devons protéger les champs comme si nous protégions le paradis lui-même. Qu'est-ce que c'est ? Wart ! Sous-titrage ST' 501 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 Salut, Juan. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501